Hello les amis Sabaker, j'espère que vous avez la forme et j'espère que vous êtes prêts parce que je suis super content aujourd'hui de vous présenter le premier épisode d'une toute nouvelle série qu'on va se faire en let's play complet sur la chaîne. Un jeu que j'attends particulièrement et que beaucoup de monde attend, je veux bien évidemment parler de Rise of the Ronin. Ça va sortir le 22 mars exclusivement sur PlayStation 5 et c'est développé par la fameuse Team Ninja, c'est eux qui ont développé par exemple Ninja Gaiden à l'époque, moi j'avais adoré ces jeux là, mais plus récemment les Nioh ou encore Oolong Fallen Dynasty. C'est un jeu d'action aventure qui va se dérouler bien sûr au Japon pendant une période bien connue appelée Bokumatsu. C'est une période importante au Japon puisque ça marque la fin du tyrannique shogunat et le début d'une nouvelle ère avec de nouvelles relations entre l'Orient et l'Occident. Dans ce monde en proie à la guerre et à la division, nous on va incarner un Ronin, un samouraï sans maître qui va du coup faire sa propre voie et tracer son propre destin. J'ai vraiment hâte de découvrir cette nouvelle aventure à vos côtés, surtout que l'arc narratif a l'air très intéressant, nos choix vont avoir également des conséquences dans l'histoire. Et puis bah, ça se passe au Japon et j'ai toujours rêvé d'y aller. Si vous me suivez un petit peu sur les réseaux, vous savez que j'adore lire des mangas, regarder des animés. Donc c'est vraiment une culture qui me passionne, donc je pense vraiment que je vais beaucoup aimer. Je remercie énormément PlayStation pour m'avoir envoyé une clé du jeu pour que je puisse vous le présenter aujourd'hui sur la chaîne. Merci également à vous qui êtes présents et qui allez regarder cette série à mes côtés, ça fait vraiment plaisir, on en est de plus en plus nombreux. Donc soutenez la vidéo, soutenez les épisodes en les likant, en les commentant, en les partageant sur vos réseaux. J'espère que vous êtes prêts les amis pour ce premier épisode de Rise of the Road. Trois siècles plus tôt, le Japon fut unifié par le shogunat Tokugawa. Il s'isola du reste du monde et, au moins temps, devint une nation prospère. Mais malgré l'apparente sérénité du Japon, un conflit couvait. Les daimyo des seigneurs féodaux étaient surveillés. Ces daimyo semblaient loyaux. Mais en secret, les braises du mécontentement étaient lentement attisées. Les montagnes de Grosso leur forgeaient des armes pour une imminente réveilion. Mais les hommes du shogun eurent vent de ce plan et lancèrent de sanglantes représailles. C'est simple. C'est simple. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tu peux te faire vraiment plaisir au niveau des yeux, franchement tu peux te faire vraiment plaisir, faire un démon. Moi j'ai bien envie de mettre des yeux bleus parce qu'en ce moment je regarde la série Blue Eye Samurai sur Netflix, c'est pareil c'est une ronine mais qui a les yeux bleus c'est une métisse. Donc j'ai bien envie de lui faire les yeux bleus un peu. Ah c'est stylé, tu peux changer le fond pour voir un petit peu la différence selon le soleil etc. C'est vrai que ça peut changer des fois. Voilà je vais lui mettre les yeux comme ça, un peu discret quand même pour pas abuser. Et voilà. Tu peux changer les dents, enfin il y a vraiment beaucoup de possibilités. Un noirceur des dents. On peut lui mettre des dents jaunes. Alors les cheveux, pas mal de coiffure prédéfinie aussi. De couleurs, voilà tout est possible vraiment. Celle-ci elle est incroyable. Ah ouais en mode geisha un peu quoi. Je vais lui mettre cette coupe là, j'aime bien. Après tu peux mettre des franges aussi. J'aime bien les cheveux qui tombent un peu comme ça là, voilà je trouve ça pas mal. J'aime bien, c'est vraiment stylé. Cheveux sur les côtés. Ah tu peux mettre un petit peu des cheveux qui partent comme ça sur les côtés, ça c'est stylé ça aussi. Ah tu peux même changer l'arrière haut qu'ils appellent, c'est trop bien ça. Chignon, cheveux super longs. Trop bien. Pareil pour la pilosité faciale, je peux lui mettre une barbe ou un bouc, des trucs comme ça, moustache. Il y a pas mal de maquillage également, cils rouges à lèvres, fards, peinture faciale. Waouh. Vernis à ongles, carrément du vernis à ongles quoi, c'est ouf ça. Décoration faciale. Donc là il y a des choses aussi, on peut se faire des cicatrices, des symboles, des tatouages. Waouh. Stylé. Ah ouais, c'est vraiment japonais ça. Ah tu vois, c'est stylé aussi, on dirait que t'es damné t'sais. Là t'es sale. Waouh, je vais me faire une petite cicatrice sur l'œil, ça rappellera le personnage dans le joke que j'ai fait. C'est rigolo. Alors le corps, la taille. Ok, taille de la tête, poids. Ajustement combiné, plutôt mince, plutôt costaud. Ok, on va le laisser normal. Muscles. Ah ouais, on veut des muscles. On a besoin de muscles nous. Voilà. Bien musclé, pilosité. Hihi, ça c'est rigolo aussi. Ok, décoration corporelle. Ah vous savez que j'aime bien les tatouages, alors on va peut-être se faire un peu plaisir. Qu'est-ce qu'on peut mettre ? Ah là, il y a plus de choses. Ah l'arbre dans le... C'est pas un arbre, c'est un... Si c'est un arbre. Non, c'est plutôt un démon. Ah, démon dans le dos, j'aime beaucoup. J'aime bien les tatouages, moi, en noir et blanc, plutôt. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait des tatouages également pour tout le corps, directement. Ah, c'est vraiment stylé. Waouh ! Ah ouais, là t'es blindé de tatouages. Ok. J'aime bien celui-là, moi. Il y a celui-là également qui est pas mal. Sur une partie du corps, j'aime beaucoup. Mais je pense que je vais plutôt prendre celui-là. Voilà. Ça fait les deux côtés. Et ça va bien en plus avec ceux que j'ai mis. Tu peux également en mettre sur les jambes. Mais bon, je pense que ça suffira comme ça. Voilà, donc après on a la voix. Démonstration. Quel bonheur d'avoir une VF quand même. Ne gâche pas tout. Allons-y. Allons-y. Allez, on va partir là-dessus. Options. Sauvegarder les réglages. Classement. Créer. Gérer des codes. Entrer un code. Ah, c'est bien. Ça veut dire que tu peux prêter ton personnage à d'autres personnes s'ils veulent l'utiliser. Afficher côte à côte. Afficher vos lames secrètes côte à côte. Oh. Stylé. Ah, ça veut dire que je dois aussi créer la deuxième lame secrète, je crois. Lame secrète 1, lame secrète 2. On dirait bien. Il va falloir que je crée les deux, les gars. Eh bien, c'est parti. Comme pour le mien, comme c'est censé être des jumeaux, des lames jumelles, je vais lui mettre les yeux bleus également. Ça sera stylé. Et voilà, je vous présente la fille. Je suis plutôt content. Je la trouve vraiment stylée. On peut regarder également son... Ah, là, je peux lui enlever ses cheveux, mais je vais les remettre. Et voilà, son corps. Il est comme ça. Je lui ai mis des petits tatouages. Je la trouve vraiment très stylée. J'aime beaucoup. Voilà. Très, très cool. Hop, les... Franchement, il est stylé. On va la rhabiller. Voilà. Nickel. Au niveau de la voix. Allons-y. Allez, on va partir là-dessus. Et puis voilà. Et du coup, affiché côte à côte, on va voir nos deux ronines. Ah ouais. Grave stylé. J'aime beaucoup. Allez, on valide. Tout comme les forgerons affûtent leurs lames, les forgeurs affûtent les lames secrètes dont ils ont la charge. Choisissez un affûtage d'origine pour connaître les capacités initiales et les compétences spéciales de vos lames secrètes, ainsi que leurs armes de prédilection. Ok. On a tueur. Étudiez la voie ancestrale des lames secrètes pour fonder ceux qui se dressent sur votre chemin et répandait la peur chez vos ennemis. Armes recommandées. D'accord. Donc, c'est tout ce qui est katana, renvoi des flèches, compétences spéciales, renvoi des flèches et des balles. On a briseur. Étudiez l'art du ninjutsu pour effectuer des missions extrêmement dangereuses. Tu tiens un équipement varié à s'assigner plusieurs ennemis d'un seul coup. D'accord. Donc là, c'est plus orienté vers la force. Ça, c'est plus la dextérité. Séducteur. Talent spécial obtenu. Talent oratoire mensonge. Donc, tu pourras mentir. Étudiez l'art du charisme et de la séduction. Utilisez vos mouvements et votre qui de façon plus efficace. Édupez vos interlocuteurs grâce à votre éloquence. On a espion. Étudiez diverses connaissances et sert à l'espionnage. Compétence spéciale, réapprovisionnement, pilule médicinale. On a le novice. Un novice disposant de tout un éventail de compétences spéciales. L'entraînement de ces lames secrètes n'ayant pas été mené à son terme, une myriade de possibilités s'offre aux novices. Qui peuvent ainsi apprendre bien plus de compétences spéciales que les autres. Toutefois, ce manque de spécialisation peut les empêcher d'accéder à un vrai pente au ciel. Ok, donc lui c'est en gros, il est tout neuf mais il pourra apprendre plus de compétences que les autres mais il ne pourra pas se spécialiser forcément autant que les autres. On va partir sur tueur, moi ça me chauffe bien. Commencer avec cet affûtage d'origine. Un tueur. C'est déjà stylé en fait. C'est déjà stylé. J'aime trop le style japonais et tout ça, c'est trop cool. Alors, choisissez un personnage. Donc là on va pouvoir choisir maintenant entre les deux qu'on a créé. Donc là on va prendre le gars. Lame jumelle, suis-moi. Ok. Village des lames secrètes. Donc on démarre dans notre village natal. En 1853. Et on doit rejoindre notre maître, la forgeuse. La maîtresse des lames secrètes. Quelle arme choisis-tu ? Sélection d'armes. Les deux armes que vous choisissez ici seront vos armes initiales. L'arme qui vous convient le mieux dépend de l'affûtage d'origine. Tueur, excellent force. Je pense à me recommander le katana ou l'odachi. Eh bien écoutez, on va partir sur le katana. Je pense que c'est celui-là. Ou alors épée double. Ah, ça peut être stylé aussi épée double. Mieux vaut t'équiper d'une arme qui te convient. Le katana, ça me va très bien. Donc attaque normale, attaque en avançant, attaque chargée. Appuyez de nouveau sur la touche pour déchaîner un barrage d'attaque. Toutes les attaques nécessitent du ki, lequel est représenté par la jauge bleue. Attaquez les balles de paille pour vous entraîner. Ok. Bam, bam, bam. Ok. Attaque chargée. Verrouillage. Ok. Très simple. Super. Je dois choisir une deuxième arme. Une lance. Ni. Gatana. Une nigatana. Des épées doubles, ça peut être vraiment stylé aussi. Mais j'ai peur que ça soit trop ressemblant. Un odachi. Celle-ci, surtout, prend bien le temps d'apprendre à la connaître. Ok. Ok, c'est genre un peu comme une épée un peu lourde. Sélectionner une lance. Épée double. C'est vraiment cool quand même, double épée. On va pas se mentir. On va tester la lance maintenant. Comme ça, on va toutes les tester un petit peu. Ok. Et on a, du coup, une nigatana. C'est une lance gigantesque, ça. C'est style aussi. Ok. Je vais prendre les épées doubles. Et le katana. Je crois que les épées doubles, c'est pas l'arme de prédiction, mais c'est pas très grave. Allez de l'avant, je vais essayer une autre arme. Allez, on y va. Dégainer, rengainer. Ok. Je dégaine. Et je rengaine. Salut les petites poules. Ouh. Ok. Esquiver. Aïe. Aïe. Allez, je change d'arme, double. Allez. Merci. Pile médicinale. Appuyez sur haut, droite, gauche pour utiliser les objets assignés à vos arsenaux. Les piles médicinales permettent de récupérer des PV. Le grappin. Stylé. Compétence martiale. Maintenez R1 plus carré ou triangle. Utilisez du ki pour lancer de puissantes attaques. Chaque compétence martiale a des caractéristiques spéciales et peut-être modifié en appuyant de manière répétée sur la touche ou en maintenant cette dernière. Épuisez le ki d'un ennemi en utilisant des compétences martiales ou d'autres attaques. Une fois la posture d'ennemi brisée, il ne peut plus se déplacer et vous pouvez lui porter des coups dévastateurs. Bon, échauffons-nous, d'accord ? Ah, stylé. Ok. Je reprends le katana. Raté. Épuisé intégré du ki pour briser leur posture. Ok. Quand la posture est brisée, épuisé sur triangle. J'ai compris. Ok, on peut sprinter. En dehors des combats, le sprint ne concerne pas de ki. Trop bien. Bannière des lames secrètes. Interagissez avec une bannière des lames secrètes pour récupérer vos PV et vous réapprovisionnez en pilules médicinales et en projectiles. Attention, cela fait aussi réapparaître les ennemis vaincus. Quand vous perdez tous vos PV ou quand vous lancez le jeu, vous retournez à la dernière bannière des lames secrètes avec laquelle vous avez interagis. Ok. Ça marche. On lève la bannière. Hop là, petite pierre à feu. Toucher la bannière. Ok, continue la mission, téléportation, équipement. Très bien. Objet réapprovisionné. Allez, on y va. Waouh. Magnifique cet arbre. D'accord. Utilisez un contre-éclair pour parer et neutraliser les attaques ennemies. Contre-éclair triangle. Parer des attaques avec des contre-éclairs fait temporairement paniquer les ennemis, ce qui vous offre la possibilité de leur infliger d'importants dégâts. L'état de panique d'un ennemi est indiqué par une jauge rouge. Ok. Ok. On va essayer de les faire. Ok. Stylé, ça. Allez, viens là. Wouhou. Yes. Come on, come on. Raté. Trop tôt. C'est ça. On dissipe ses actions. Yes. Vous pouvez parer les attaques consécutives d'un combo ennemi avec des contre-éclairs. Notez que parer une seule attaque d'un combo ne fait pas paniquer l'ennemi. Au lieu de tenter de parer toutes les attaques, il peut être préférable de les bloquer. D'accord. Ouh, effectuer des contre-éclairs quand l'ennemi enchaîne. Ok. Faut appuyer au bon moment. Yes. C'est trop stylé. Incroyable. Le meilleur moyen d'épuiser le ki d'un ennemi est de commencer par réduire le ki maximum de cet ennemi. Faites paniquer les ennemis avec des contre-éclairs, puis attaquez-les pour réduire grandement leur ki maximum, ce qui permet d'épuiser plus facilement leur ki. Dans cette situation, les compétences martiales sont plus efficaces que les attaques normales. D'accord, donc d'abord des contre-éclairs, les attaquer ensuite pour épuiser leur ki. Ok. Je connais tes techniques, il va falloir faire mieux. Yes. Coup critique. Quand la posture d'ennemi est brisée, épuisez l'intégralité du ki de vos ennemis pour briser leur posture. Ensuite, une fois que l'icône de verrouillage a viré au rouge, vous pouvez effectuer un coup critique susceptible d'infliger des dégâts importants. Ah ouais, tu la termines là. Secourez un. Ok. Pas toi. Merci. Oula ! Ah c'est pas le même niveau là. Ah ouais. Eh la vioc là. Ok c'est parti. Allez viens. Attaque-moi. T'as peur ou quoi ? Hum hum. Ouh, allez rapide. Hop là. Je vais même prendre les doubles lames tiens pour la peine. Aïe. Allez c'est parti. Ouh. Binôme de lames secrètes. Vous pouvez passer d'une lames secrète à l'autre à tout moment. Ah ouais. Je savais même pas. On peut avoir plusieurs personnages. C'est trop bien. En changeant de personnage, vous pouvez vous adapter aux aléas du combat et renverser la situation à votre avantage. Oh c'est stylé. On est passé sur la fille. C'est trop bien. C'est trop bien. Aïe. Eh oui. Je crois quoi. On s'est entraîné nous ? Pendant que tu te reposais. Aïe je passe sur la fille. Les chorés sont quand même très stylés. Yes. On l'a eu les gars. Bon on était à deux contre elle. Elle a 100 ans. Donc c'est pas non plus... Faut pas être fier quoi. C'est entendu. Une réponse digne d'une lame secrète. Notre clan a longtemps attendu ce jour. Le jour de notre entrée en guerre avec les Tokugawa. Vous avez vos ordres. Aucun échec ne sera toléré. Êtes-vous prêt à partir pour les navires noirs ? Complètement. Bien. Je sais que je peux compter sur vous. Partez. Laissons le bateau ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Évitons de nous faire repérer. Il faut attaquer ensemble. Choisissez un personnage. Ah on va pouvoir choisir par moment notre personnage. Allez on va partir sur le garçon. Début de la mission. L'infiltration du navire noir. Touchez la bannière. Ok. Voler le message secret et assassiner Piri. On sait nager. On sait nager. Allez c'est parti. Wow. Première mission. Pour notre... Pour nos lames secrètes. Plonger. Oh ok. Ok. Pérouiller la caméra sur un ennemi permet de combattre plus facilement. Cela affiche également ses PV et son ki. C'est style on peut même aller sous l'eau. Pour monter la surface approchez-vous discrètement d'un ennemi et appuyez sur triangle. Ok. Waouh. Une faisant qu'un. Oh elle est trop stylée. J'aime déjà notre duo les gars. C'est un truc de fou. Avec notre petit grappin. On monte. Parfait. Alors les différents types d'ennemis. Ennemis normales. Adversaires redoutables. Les adversaires redoutables sont parfois les chefs de certains groupes d'ennemis. Si vous battez le chef d'un groupe d'ennemis. Ce groupe ne réapparaît pas lorsque vous vous intéressez avec une bannière. Ok. Donc c'est cool de tuer les chefs. Comme ça ils ne réapparaissent pas. Allez là. En plus on a nos vraies lames là. On n'a pas des lames en bâton les gars. Waouh. Trop stylé. Incroyable. J'aime beaucoup. C'est très impactant. Ça j'adore. Quand vraiment tu sens les coups tomber. On a levé la bannière. Donc. Ils ne vont plus réapparaître. Trouver la cabine. Du Commodore. C'est en bas j'imagine. Commodore. Ça me rappelle le pire des Caraïbes. Commodore. Assassinez des ennemis. Vos ennemis vous repèrent et vous attaquent s'ils vous entendent. Accroupissez-vous. Incliné généralement. Ça va vous permettre de vous déplacer en silence. Ok. Remarque. Vous risquez de ne pas pouvoir assigner les adversaires au table d'un seul coup. Très bien. Approche par derrière. Très bien. Il va tout doucement. Se rapproche. Et on l'assassine. Oh là là. Elle lui a sauté dessus. Bah toi aussi. Je te retourne l'appareil. Oula. Je me suis fait cramer. Allez vas-y on y va. Oh la tête elle est tombée. Oh purée. Ok. Attends je crois qu'on peut fouiller les corps effectivement. Enfin son corps il est il y a plus que deux. Il y a deux corps maintenant. Il y a plus qu'un seul corps. Ok. On avance. Parer certaines attaques telles que les coups de feu avec un contre éclair enflamme temporairement votre arme. Cela permet ensuite d'enflammer les ennemis que vous attaquez. Ah c'est stylé. Ok. Il faut que j'essaye. Attends faut que j'essaye. Ah voilà c'est bon. Ah c'est trop stylé ça. Wow. Ouais en fait il fallait parer avec triangle et pas avec la touche de contre. De blocage plutôt. Nouvelle arme fusil. Les fusils peuvent être très bruyants mais ils permettent d'effectuer de puissantes attaques à distance. Préparez tirer. Les tirs dans la tête infligent des dégâts bien plus importants. Il y a du monde. Trouvons un autre chine. Ouais t'inquiète. Où est la cabine ? En pleine poire là. Ok ok ok. Waouh. On dirait qu'il y a du monde. On va le faire. Waouh. Les combats sont vraiment stylés. Ok. Il est fort lui. Oh je suis tombé. Ok il y a un D2 qui est tombé. Ok. C'est bon. Du coup je peux réanimer mon pote c'est ça ? Je peux continuer. Ah ok. Je vais prendre une petite potion. Ok c'est bon. Allez. Magnifique. Je sais pas si je peux fouiller tous les ennemis ou pas. J'ai pas l'impression. Allez on descend. Elle est où sa cabine ? Il est gigantesque ce bateau. Ah le voilà. Le voilà le voilà. Attends. Waouh. Oh stylé. Ohlala. Le démembrement il est incroyable. Allez regardez là il y en a un. On va la voir. En plus il a un petit coffre. Je pense qu'il faut essayer d'être discret quand même. Quand on peut. C'est quand même plus simple. Exit de soin 2. Allez magnifique. Je suis vraiment agréablement surpris par le fait qu'on puisse avoir plusieurs personnages. Je m'étais très peu renseigné sur le jeu pour pas me spoiler. Pas trop en voir. Et je suis super content d'avoir plusieurs personnages en fait. Bonjour capitaine. Où êtes-vous ? Il y a personne. Trouvez le rapport. Il est là. Clé de la cabine du capitaine. Allez c'est parti. Tu es prête ? C'est maintenant. Oh nouvelle arme obtenue. Un sabre. Vous avez obtenu une nouvelle arme. Sélectionnez équipement pour vous en équiper. Vous pouvez ensuite changer d'arme principale et d'arme secondaire. Ok. R1 haut et R1 bas. Ok. Un sabre. Ok. Attends on va essayer. Donc si je vais dans équipement. Les armes, les armures et les accessoires sont équipés dans des emplacements spécifiques. Les armes et les armures ont chacune leur propre compatibilité avec les stats. Équipez-vous donc des objets qui correspondent à vos compétences pour en tirer le meilleur. Appuyez sur L2 pour plus de détails sur la compatibilité. D'accord. Moumyo. Un style de combat aux techniques extrêmement polyvalentes. Ah donc t'as plusieurs styles de katana. Moumyo. C'est ouf ça. Et donc nous on a ramassé le sabre en argent noirci. Je crois que c'est ça. Ah c'est ça. Plus 5. Ok. Je vais le mettre à la place des doubles lames. Arme secondaire. Fusil américain. Armure. Donc j'ai kimono de l'âme secrète. Gantelet d'âme secrète. Chaussette de l'âme secrète. Écharpe de l'âme secrète. Ensuite on a élixir de soins. Pilule médicinale. Ok. Ok. Allez. Direction le capitaine. Trouvez le Commodore Perry. Commodore. Le Japon. Cette baleine blanche qui a échappé aux autres. Mes gélésines éclaires. Et mon harpon est prêt. Meurtrier. Je ne mourrai pas. Avant d'avoir cette baleine. J'adore la VF. Allez c'est parti. Pour éviter les compétences martiales. Pour éviter les compétences martiales des ennemis nimbés d'une aura rouge. Vous devez réussir un contre éclair parfaitement synchronisé. Certaines compétences martiales sont très difficiles à parer avec un contre éclair. Et d'autres ne peuvent pas être bloqués en vous mettant en garde. En conséquence esquivez parfois une stratégie plus efficace. Pas prêt à esquivre. Waouh ok. J'avoue ça fait mal. Ouh j'ai réussi. Vous pouvez utiliser votre grappin comme une arme quand vous verrouillez un ennemi. De plus certains objets tels que les tonneaux explosifs peuvent être lancés sur les ennemis. Lancer le grappin sur l'ennemi. Lancer un objet sur l'ennemi avec le grappin. Ok. Waouh. Aller viens là. Il faut que j'arrive à avoir le tempo des contres. Ah j'ai pris mon... Ouais j'ai le sabre là. C'est ça c'est pour ça que j'ai une posture un peu chelou. Allez je prends la fille. Aller. Oh oui. Oh trop stylé. J'aime trop les contres parfaits. Il est tellement plein de sang. Aller c'est maintenant. Maintenant maintenant maintenant. Je ne peux pas vous laisser le tuer. Démons bleu. C'est qui ce gars ? Waouh. C'est quoi ce délire ? Il m'a one shot. Oh. Il était beaucoup trop fort. Vous êtes en deux. La lame secrète. Vous existez bel et bien. On raconte. Qu'une lame secrète peut sacrifier son partenaire par devoir. Alors qui de vous deux sera le sacrifice ? Non. Non. T'es pas sérieux. Entrée liée. Non. Mais j'ai tellement pas envie de vivre et prendre le message secret. Non je ne veux pas la tuer je vous jure. Je l'aime déjà. S'il vous plaît. Abandonnez un personnage jouable. Oh non. Oh je suis dégoûté les gars. Je vais prendre le gars mais. Oh non. J'ai mis du temps à la faire en plus. C'est horrible. Oh. Il lui a coupé le bras. Qu'il était tellement fort. Comparé à nous. On n'était pas du tout dans la même catégorie les gars. Oh. Je suis dégoûté. J'étais si content d'avoir un partenaire. C'était la seule chose qu'il restait d'elle. L'écharpe. On se réveille. Le village des âmes secrètes. Pourquoi il est en feu ? Pourquoi il est en feu le village ? On s'est fait attaquer. C'est quoi ce délire ? Ah. Wow. Je vais reprendre mon... Aïe. Katana. Voilà. Oh. Shuriken. Les shuriken peuvent être lancés rapidement. Ok. Changer d'armes secondaires. Ok. Shuriken. Ou alors Fuzi. Ça va être pas mal. Shuriken aussi. Bam. C'est dur les contres rouges comme ça. Oh. Il y a du monde. Ils ont des loups maintenant. Shiburui immédiatement après une attaque. Cela élimine les traces de sang et vous permet de récupérer du ki. Plus il y avait de sang, plus vous récupérez de ki. Utilisez-le entre deux attaques pour effectuer diverses actions. Chaque coup porté avec votre arme principale augmente la quantité de sang qui la couvre. La jauge sous l'icône de l'arme principale indique à quel point votre arme est couverte de sang. D'accord. Wow. Wow. Allez. Bien là-bas. Yes. Wow, bien joué. En vrai, les combats, ils sont quand même techniques. En vrai, les combats sont quand même techniques. Wow. Allez. Prends une potion. Wow. Wow. Yes. Y'a toit. Steady. Ah le tempo il va venir de plus en plus Et ça va être tellement stylé Quand on l'aura bien acquis Wow la vie parte quand même très vite Ok J'ai voulu bloquer mais c'était impossible Ok c'est bon On trouve absolument la Jamais Elle ou la forgeuse Si vous accomplissez au milieu d'herbe haute Les unis auront du mal à vous repéristiler Oh bah ça j'ai levé la tête Mais forcément il m'a grillé Aïe Allez Oh Il m'a fait une attaque de ouf lui Ouh c'est chaud là pour moi J'ai un poil de vie C'est bon Hop là c'est bon J'ai pris des petits soins La vie part quand même très vite Faut faire attention Attends je vais essayer de le Ah il m'a grillé Ah je crois que je l'ai Je crois que je l'ai réveillé là Attends je crois que je peux aller là Oulala Dommage Tac Hiha C'est cool de pouvoir essayer évoluer Ah eux aussi ils peuvent se balancer comme ça ou quoi ? Ah mais c'est cool de pouvoir se balancer comme ça sur les Waouh Pour moi va être chaud parce que j'ai plus de vie ça me stresse Ah Faire un contre parfait Et tout va mieux On continue Ils ont tué tous les membres de notre clan Je rêve Ils ont tué notre lame secrète Et maintenant ils nous attaquent On est pas sûr que ce soit la même faction c'est sûr mais bon Attends hop Levez la bannière Comme ça je récupère toute ma vie Les potions La forgeuse Tiens bon J'arrive Classe là toi Ah c'est le shogunin On sait pas pour qui il travaille à le démon bleu Peut-être pour le shogunin Je pense pas Il en vient encore C'est tout ce qu'il sait faire Et c'est ce qu'il fait maintenant C'est plus Le gamin Il en vient encore Tout ce qu'il sait faire Allez, la tête elle est tombée Ça va, tu vas bien ? Bien joué, tu t'en es sorti Evidemment As-tu oublié le code Non Au moment où on doit s'unir Wow Elle est forte Quand vous vous faites toucher par des derniers Quand vous paniquez, vous vous déstabilise grandement Moi aussi je peux te lancer des trucs Wow Aïe, aïe, aïe Elle me déstabilise Wow Elle est forte C'est un truc de ouf Voilà C'est ça qu'on veut Wow, elle fait mal Je ferai tout pour la sauver Aïe Oh la la, elle me fait tellement mal C'est vrai que je peux contrer les shurikens aussi Ah, j'ai plus de soin les gars, j'ai plus de soin On est au même niveau de vie, elle et moi Wow Oh, c'est bon, elle a eu Ah ouais, t'es pas facile, normal, c'était notre maître Et c'est Tory Mais c'est terrible Tu ne veux pas en finir Ta faiblesse te perdra Tu n'as vraiment pas changé depuis que je t'entraîne Ah 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 Sous-titrage ST' 501 On a pris l'écharpe de notre lame jumelle. Prends la route près de l'arbre géant pour échapper aux hommes du Shogun. Allez, allez ! Wow, l'histoire est stylée quand même. Les lames jumelles sont unies par des liens puissants. Si tu sens ces liens, je sais que tu les retrouves. Les saisons qui passent. Rise of the run-in. Et le monde s'offre à nous. Wow. Le pont de Yokohama, 1858. Wow, regardez comme c'est magnifique. C'est très stylé. Bah franchement, toutes les critiques concernant les graphismes... Écoutez, manette en main, je comprends pas. Elle est à Yokohama, donc c'est là-bas. Franchement, je trouve le jeu vraiment beau. Déjà, la direction artistique est belle. Et franchement, je trouve que les graphismes, il n'y a pas de problème, quoi. Vous avez obtenu un matériau. Vous pouvez utiliser des matériaux chez les apothicaires pour fabriquer des remèdes, des pierres et d'autres objets altérant les stats ou l'état. Les forges peuvent améliorer votre équipement et transférer des effets spéciaux d'une pièce d'équipement à une autre. Vous pouvez aussi obtenir des matériaux via les plantes et les gisements, mais aussi en désassemblant de l'équipement. Très bien. Comme c'est joli, là. Comme c'est beau. Ces couleurs. Ces petites fleurs au vent. C'est très vivant, en fait. Bonjour, monsieur. Des bandits, vous dites ? J'ai fait tout ce chemin pour vendre mes produits. Je ne sais plus quoi faire. Le poste de contrôle est au bout de la route, en plus. Pourquoi ne font-ils rien ? Si vous voulez y aller, prenez ceci avec vous. Cela devrait au moins distraire les bandits. Nouvelle arme, boule de terre cuite. D'accord. Lancer une boule de terre cuite pour faire du bruit et attirer l'attention des ennemis proches pendant un court instant. Ok. Ok. Ordre public. Des zones soumises aux fauteurs de troubles souffrent d'une perturbation de l'ordre public. Elles sont indiquées par l'icône rouge sur la carte. Battre tous les fauteurs de troubles dans une zone dangereuse renforcera votre lien avec la zone concernée, permettra à ses habitants de se déplacer librement et vous rapportera des récompenses spéciales. Vous ne pouvez utiliser aucune bannière des lames secrètes dans ces zones tant que l'ordre public n'a pas été rétabli. Allez, sauvez-vous. Je vais m'occuper de ces bandits. Waouh. Où est-ce qu'ils sont là ? Ils ont saccagé le village. Alors. Une proie facile. Une proie facile. C'est ce qu'on va voir. Et voilà la proie facile, je que j'en fais. Allez, 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 allez. Et voilà ton pote. Ça dégage. Oh, il a un bouffil. Comment je fais ? Mince. Hein, hein. Petit malin. Et voilà, t'as plus de bouclier mon gars. Oh, le bras qui est tombé et tout. C'est trop stylé. Petite potion. Il y a pas mal d'éléments destructibles. Ok. Il reste deux ennemis à battre. On va se rapprocher discrètement. Ah, c'est lui l'adversaire redoutable. Salut, toi. C'est toi, le chef de cette bande. Ok. On prend un petit shuriken. Allez, viens. Tu veux te battre dans le dojo ? Pas de problème. Pas de problème. Oh, il fait mal. Il fait mal. Aïe, aïe. Allez, je te termine. Ok. Village libéré, les amis. Ordre public rétabli à Onmoku. Onmoku niveau 1, découvert. Toucher la bannière. Ok. Levez une bannière des lames secrètes à un endroit donné vous permet de vous y téléporter. Sélectionner une bannière dans le menu cartes pour vous y rendre instantanément. Interrégé avec une bannière des lames secrètes permet de récupérer vos PV et de vous réapprovisionner. Cela fait aussi réapparaître les ennemis vaincus. Ok. Mais pas dans le village, du coup, j'imagine. Hop. Attends, je touche la bannière. Ok. C'est bon. Pardon, monsieur. Flûte équine. C'est quoi ? Ah, je peux monter à cheval aussi. Vous avez obtenu cheval bay. Eh bah, j'ai un nouveau cheval, les gars. Utiliser la flûte équine pour appeler le cheval à tout moment. Trop bien. Ça va, vous êtes content ? La boule de terre cuite que je vous ai donnée était utile, n'est-ce pas ? Je ne l'ai pas utilisée. Je l'ai jeter un oeil. Ah, c'est un marchand ? Ok. Que voulez-vous ? Qu'est-ce qu'il vend ? Des remèdes d'endurance, remèdes de puissance, boule de terre cuite. Il aime bien ça. Fabrication. La fonction fabrication opère à de créer des objets de renforcement et des projectiles avec différents matériaux. Les matériaux stockés dans votre réserve seront consommés en premier. Plus vous apprenez des compétences spéciales, plus vous pouvez fabriquer d'objets différents. Ok. Que voulez-vous ? Churiken. Elixir de soins. Ok. Vendre, racheter. Très bien. Alors, on doit se rendre à Yokohama. Oh. Et je crois que c'est par là-bas. Ok. Stylé. Je suis content d'avoir libéré ce village. Yamate. J'ouvre. Ah, c'est stylé avec les bateaux au loin et tout. On se rapproche de Yokohama. Je le sens. Et c'est surtout écrit sur la carte. En tout cas, franchement, pour l'instant, j'adore ce que je vois. On peut récupérer des ressources en galopant. Ça, c'est pratique aussi. Alors. Le village de Yokohama. Il y a du monde, les gars. Donc. Ah. Ma vie, ma vie, ma vie. Oh, pas mal. Attention à ça. Ouais. Cette attaque a fait mal. La tête. La tête qui tombe. C'est qui qui me tire dessus ? Ah, c'est lui, là-bas. Bam. Oh. Le headshot. Ça, c'était stylé. Ah, dommage. J'essayais de les balancer sur eux. Wouhou. Aïe. Pas de cul de chien. Oh, attention. Oh, je me suis fait tuer bêtement. Vendetta lancé. C'est quoi ça ? Moins 48. Qu'est-ce qui s'est passé ? Une vendetta a été lancé contre l'ennemi qui vous a vaincu. Tuez la cible de votre vendetta ou infligez-lui un coup critique pour récupérer le karma que vous avez perdu. Si vous perdez une seconde fois le karma, sera définitivement perdu. Ok. Ah ouais. Donc, faire attention quand même. Bon, erreur de débutant. J'ai oublié de me... De me soigner. Ah, regardez. Je peux me cacher là. C'est stylé. Pff. Non. Aouh. Ok. Ça, c'est fait. Et après, on va aller récupérer notre karma. Ah ouais. C'est vraiment... Quand ils sont rouges comme ça, j'ai tellement pensé à Wulong. Non, il y avait les boss qui faisaient leur attaque là. Allez, c'est parti. Attends, je vais essayer comme ça. C'est lui là. C'est moi. Bonjour. Je veux pas qu'il me tue une deuxième fois, lui. C'est mort. Moi, je veux récupérer mon karma. Allez, vas-y. Aouh. Aouh. Putain, il fait mal. Oh là, je vais pas mourir. Je vais pas mourir. Je vais pas mourir. Prends tes shurikens. Attention, soin. Allez, c'est bon, on va l'avoir. Allez, Vendetta assouvi. Et on a libéré le village, je pense. Ordre public rétabli à Yamate. On n'est pas encore à Yokohama. On était à Yamate. Karma. Battre des ennemis vous permet de gagner du karma. Quand votre jauge de karma est à son maximum, interagit avec une bannière des lames secrètes ou terminé des missions, vous convertit votre karma, vous faisant gagner des points de compétences. C'est nécessaire à l'apprentissage de nouvelles compétences spéciales. Ah ouais, donc c'est important. C'est un peu notre XP que tu peux perdre. C'est un petit peu comme on peut avoir dans les Souls. Donc là, ouais, ça c'est stylé. Augmentez votre niveau de karma, vous rapporte des points de compétences rares, forces, dextérité, charisme, intelligence. Ils sont nécessaires à l'apprentissage de certaines compétences spéciales. Point d'expérience et gain de niveau. Obtenir des points d'expérience en battant des ennemis ou en terminant des missions. Obtenir suffisamment d'XP permet au protagoniste de monter en niveau, ce qui améliore ses stats. Et lui offre des points de compétences qui sert à l'apprentissage de nouvelles compétences spéciales. Niveau supérieur. Point de compétences plus 1. J'en ai 2. J'imagine que Yokohama, c'est la ville, la grande ville juste à côté. Donc le village de Yamate nous a permis d'apprendre sur le karma et les points d'XP. Ah, on a le mont Fuji au loin, c'est magnifique. Hop là. Levez la bannière. Karma converti plus 1 point de compétences. Super. Hop là. Bonjour. Oh, waouh. Euh, c'est quel délire que vous faites ici, là ? Les gens, les gens, ils sont à côté, ils discutent normal, quoi. Quand même. Où est votre laissé-passer ? Euh, j'en ai pas. Personne n'est autorisé à entrer sans laissé-passer. Est-ce que l'argent réglait le problème ? Mais où vous croyez-vous ? La sécurité a été renforcée en raison de la venue du seigneur Yi à Yokohama. Arrêtez vos âneries ou je vous fends en deux. Désolé pour ce manque de respect. Je n'ai absolument pas le temps de m'occuper de vos problèmes. Allez donc demander au village du coin. Tu as de très beaux katanas en tout cas, ta ceinture, ça m'intéresse. Parlez au village. Ok. Bon, bah, j'ai pas de laissé-passer donc il veut pas me laisser passer cette grande porte pour me rendre à Yokohama. Il me faut visiblement un laissé-passer. C'est aberrant. Je vais appeler le cheval. Hop. Viens là mon ami. C'est parti. C'est parti. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé encore ? Nouvelle arme. Un arc. Stylé. Les arcs peuvent être utilisés pour attaquer furtivement à distance. Préparer, tirer, les tirs dans la tête impliquent des dégâts bien plus importants. Ok. Je pense qu'il faut que je me... Révéler des informations sur une zone. Renforcer un lien de zone permet d'améliorer son niveau de lien et de révéler sur la carte des informations cachées qui concernent cette zone. Ramasser tous les objets de collection d'une zone donnée pour recevoir une récompense de collection complète. Ok. course automatique à cheval. La capacité course auto est maintenant disponible. Elle vous permet de voyager automatiquement vers les destinations de votre choix. Notez que cette capacité ne peut être utilisée que lorsque vos déplacements sont restreints et qu'elle ne permet pas d'atteindre les zones encore non visitées. La course auto s'arrête si vous utilisez elle ou si vous descendez de cheval. A cheval, vous pourrez reprendre la course auto en appuyant sur R1 et le pavé tactile. D'accord. Donc là, on a la carte. Ok. D'accord. Chat. D'accord. Pourquoi les chats ils sont mentionnés ? Je ne sais pas encore. Yamate. Onmoku. Mission. Ok. Équipement. Ok. Arme secondaire. On va mettre... Je pense à la place des shurikens je vais mettre l'arc. Armure. Écharpe de notre lame jumelle. Ok. Ah, bonus d'ensemble. Équipez-vous de plusieurs pièces d'équipement dotées d'un bonus ensemble pour activer des effets spéciaux. Appuyez sur triangle pour avoir les effets spéciaux actifs. Le bonus est différent pour chaque pièce d'équipement. Plus le niveau de rareté de vos équipements est élevé, plus le bonus d'ensemble est facile à activer. D'accord. Bandeau de dur à cuire ou alors casa en dôme. Ok. Je ne suis pas ultra fan du chapeau mais bon. Ok. Maîtrise sans égal coût final plus 14%. Ok. C'est quand tu as tout le bonus d'armure. Ok. Alors. L'arc. Je vais essayer de viser sa tête. Oh c'est chillé ça. Je sais pas si je pense pas. Oh. C'est fort. C'est très très fort même. C'est très très fort. L'ennemi contrôle cette zone. Oh les petits headshots là. Ah salut toi. Oh. Ok. Ah ah. Hé hé. Allez. Oh attention. Il est énervé lui. Je pense que je vais un petit peu jongler avec là le sabre. Pour un petit peu. Aouh. J'aime pas trop la posture du sabre. C'est juste ça qui me dérange un petit peu plus. Hop. Les ratés. Je dirais un c'est un un comment on appelle ça ? Un mousquetaire. Hop là. Ouh. Un nouveau village de libéré à Ishikawa. Je sais pas si c'est le nom des vrais villages qu'il y a dans la au Japon. Mais je pense que oui comme il y a pas mal de choses qui sont tirées d'une histoire vraie. Toucher la bannière. Hop là. Parler au chef du village. Oh c'est un vieux papy. Merci. Vous m'avez sauvé la vie. J'ai bien cru que mon heure était venue. Hum. Des bandits. Ils ont attaqué notre village sans crier gare. Maudit soit-il. Mais grâce à vous tout le monde est sain et sauf. Nous allons pouvoir rebâtir notre village. Laissez-moi récompenser vos efforts. Les bandits ont entassé leur butin dans la grotte en haut de la colline. Allez donc y jeter un coup d'œil. Vous pourriez y trouver quelque chose d'utile. Qu'en dites-vous ? J'imagine que vous n'avez pas pu franchir le poste de contrôle. Vous y trouverez sûrement un laissé-passer. C'est parfait. Vous devriez vous dépêcher si vous avez besoin d'un laissé-passer. Vous n'êtes pas le seul ronin dans cette situation. en français on dit donc ronin. Allez dans la grotte pour trouver votre récompense. Ok je vois qu'il y a une marchande ici. Je vais lui parler. qu'est-ce que tu vends et remettre de puissance d'endurance ok j'ai combien d'argent je vois pas ah j'ai 5700 pièces ok prenez votre temps d'accord allez dans la grotte elle est où ta grotte elle est là-bas alors j'y vais c'est quoi ça c'est un vendeur de cheval écurie vous pouvez acheter et vendre des chevaux et des harnais il disait changer de cheval pour choisir quel cheval répondra modifier le harnais dont il est équipé avec harnais ok alors acheter oh harnais militaire cheval noir il coûte combien ah ça coûte 13 c'est pas les mêmes c'est des pièces d'argent qu'il faut ok changer de cheval harnais harnais japonais d'accord donc pour l'instant j'ai pas suffisamment d'argent clairement voilà et elle m'a honte sa tenue là ce monsieur alors on arrive pas loin de la grotte régler des conflits aider des gens entraînent des rencontres fortuites avec les habitants d'une zone ce qui peut renforcer le lien avec cette zone ah attend y'a un y'a une bagarre là qui s'est déclenchée je suis là pour sauver ces pauvres gens oh la la ça c'était stylé allez on le termine je vais changer d'arme je vais reprendre mon katana je préfère tellement le style de combat du katana aïe yes magnifique ça allez on termine voilà il en reste plus qu'un la vie a part vite des fois c'est un peu de fou et on finit et voilà monsieur je vous ai sauvé vous avez obtenu une pièce d'argent allez les pièces en argent servent à réaliser des transactions dans les commerces et auprès des autres marchands elles peuvent également être échangées contre des cadeaux après avoir accompli des tâches photographie et j'ai pas eu le temps de lire la suite oh nagikana de dandy attend on a récupéré pas mal de de pièces d'équipement activer des missions ok mission de ronin des missions réservées à votre personnage histoire principale mission de lien des missions impliquant des personnages de premier plan et mission annexe des missions impliquant des personnages secondaires que vous rencontrez d'accord équipement du coup kuchigatana produit en en masse d'accord épée double produite en masse qu'est-ce qu'on a d'autre en deuxième arme je pense que je vais tiens je vais prendre la lance lance au nuage violet qu'on vient de récupérer je crois que c'était ça non c'était un truc de dandy ah nagitana de dandy ouais c'est ça ouais mais la lance est vraiment cool armure tenue de travail occidentale oh style tenue de travail élimée celle-ci elle est très stylée j'aime bien gade à l'acet blanc ok et on a le petit chapeau comme ça mais non ça va pas le faire du tout je vais garder mon calabas dégâts subis moins ok résistance au poison bon c'est stylé ça dégâts subis moins ouais stat alors maintenez X pour apprendre des compétences spéciales en dépensant des points de compétences apprendre un certain nombre de compétences spéciales améliore les stats correspondantes ok alors qu'est-ce qu'on a force ok récupération auto donc ça on l'a déjà appris renvoie des flèches contre éclair aérien permet de faire des contre éclairs dans les airs style de combat on est passé sur un autre onglet là vous pouvez voir les informations sur le style de combat appuyez sur carré pour voir les stats des styles de combat et les conditions d'amélioration vous pouvez également voir la description de chaque compétence martiale et des conditions d'apprentissage sur l'écran de plus l'utilisation répéter du même type d'arme augmente votre maîtrise de l'arme appuyez sur R3 pour consulter votre maîtrise ok donc là on a le style mumio ok lien lien de ronin gardez un oeil sur vos liens de ronin dans cette époque terminez des missions en tant que ronin en renforce vos liens de ronin ce qui vous procure des objets et augmente votre influence ok encyclopédie d'accord bon là comme ça on aurait vu tous les liens humains cet écran vous permet de voir les liens que vous entretenez avec les personnes que vous avez rencontrées renforcer ces liens pour obtenir des objets spéciaux et apprendre de nouveaux styles de combat d'accord ah donc dans avec lien de localité renforcer vos liens pour localiser des bannières des lames secrètes des fugitises des coffres trésors il y a vraiment beaucoup de choses je suis vraiment surpris par le contenu du jeu ok Ishagawa ok donc lames jumelles ok nous on est sabreur errant bonus de lien ok donc on était du coup euh donc ça c'est la lance c'est le même style de combat à chaque fois les moumiots ok pour l'instant on n'a pas d'autre style de combat mais on pourra en débloquer effectivement euh dextérité force charisme et intelligence on va on va prendre en fort je pense euh après avoir donné un coup appuyé sur R1 plus haut pour changer d'arme ok bourrasque amélioré augmente les dégâts infligés par bourrasque d'accord permet de faire des contre éclairs à main nue ok permet de faire des contre éclairs dans les airs rafale de coup critique permet de déchaîner un barrage de coup critique contre plusieurs ennemis dont le ki est épuisé ok allez on va peut-être mettre ça je sais pas trop en fait charisme dextérité dans les airs appuyé sur X pour infliger des dégâts de ki en tombant sur un ennemi shurikane chargé ok charisme augmente la quantité de ki récupéré après avec un shiburui ok permet de profiter des objets de soins que vous consommez c'est pas mal ça vague de soins ok je pense que je vais partir sur cet arc qui est pas mal parce que là augmente le nombre de pilules médicinales obtenues et là après on aura à augmenter les dégâts de ki infligés par les contre-éclairs c'est stylé on va partir là-dessus bam voilà et ça augmente nos points de force du coup oh on est plutôt stylé comme ça il y a un petit style il y a un petit style alors alors la caverne pour notre récompense c'est bizarre d'aller chercher notre récompense dans une caverne quand même je me souviens je me souviens qu'on allait pas être seul on va être tous les ennemis je vais changer d'armes pour voir hop on va se battre avec la lance c'est vrai oh stylé vous êtes ensemble les gars vous avez pas vu ou quoi ça se voyait qu'il était avec nous il y en a vraiment qui ne savent pas quand s'arrêter Ronin excentrique il me semble que toi aussi tu as beaucoup de choses à raconter si tu savais très bien viens donc avec moi veux-tu par ici par ici allez karma converti ok suivez le Ronin excentrique moi je suis venu récupérer ma récompense et je compte pas la partager ce pistolet est remarquable n'est-ce pas un ami me l'a rapporté de Shanghai le monde descend dessus dessous depuis l'arrivée des navires noirs qui sait ce qu'il va devenir des samouraïs si nous n'acceptons pas les meilleurs aspects de l'occident nous nous serons dépassés il a pas tort qu'est-ce que je disais c'est la sortie reste avec moi et tout ira bien j'étais dans cette grotte à la recherche d'un laissé-passer quand ils ont surgi de nulle part je sais que j'ai quitté mon clan mais de là à me traquer comme ça de plutôt ça être un Ronin est une libération mais je me demande parfois si ça en vaut la peine et puis j'ai du mal à croire qu'on t'es attaqué ici aussi j'ai l'impression que ce vieil homme nous a raconté des histoires enfin le monde est comme ça les gens vendraient leur mère si ça leur permettait de nous voir ça se trouve le vieil homme en fait il nous a attiré dans un piège si personne ne fait rien alors ce pays est condamné c'est ici l'endroit où je voulais te conduire ah ouais alors tu vas à Yokohama toi aussi sans laisser passer ça risque d'être difficile si t'en cherches un je connais quelqu'un qui en a sûrement il est à la tête d'une bande de voyous qui occupe la maison du magistrat local ces bandits volent tout ce qui n'est pas cloué au sol ou au mur il doit avoir des gros bras qui le protègent j'en suis sûr mais tu m'as l'air de savoir te défendre alors tu veux aller subtiliser quelque laisser passer bien sûr à la bonne heure je savais que tu avais du cran certaines missions peuvent être effectuées avec des partenaires dont les compétences uniques vous aideront à progresser dans le jeu faites équipe avec votre partenaire que l'icône indique renforce grandement votre lien avec le personnage appuyez sur R2 pour afficher une liste priorisant vos partenaires favoris ok donc lancez la mission sélectionnez des partenaires ok donc lui c'est un pistolet héros de l'aube augmente le nombre de balles des armes de poing et ajoute des dégâts de feu aux attaques à l'arme poing ok de toute façon j'ai que lui donc là on a son style de combat ses armes son type de style il a le chi ok équipement donc on peut personnaliser notre équipement avant de partir en mission ok coopération je coopère avec d'autres joueurs le temps d'une mission ah c'est stylé ça je savais même pas que c'était possible voulez-vous commencer la mission euh oui ne plus afficher à mon tour de briller début la mission tomber de rideau lever de rideau vous avez formé une alliance avec une personne qui est liée à vous donc je peux changer de personnage oh c'est vraiment cool ça vous pouvez changer de partenaire et demander de l'aide bannière de point de contrôle ok vous permet d'accéder au menu de préparation de combat ouvrez le menu de préparation pour vous réappréciz en pilule médicinale pour récupérer vos pieds et votre ki et pour échanger votre karma contre des points de compétence ok il a quoi comme armes lui il a qu'une serveur principale et il a un flingue allez on va se battre un peu avec lui pour voir battre des adversaires redoutables objectif optionnel je crois qu'on peut s'infiltrer c'est grand je me demande où leur chef est à l'estéré hiha objectif d'exploration pendant cette mission l'icône s'affiche pour indiquer la proximité d'un objectif approchez de l'icône la boussoe devient l'or jaune approchez vous de l'objectif vous faire apparaître l'icône rouge quand vous explorez mieux vaut commencer par les endroits louches elle a dit ok ah mais c'est grand c'est très très grand hop là remettre de puissance vous obtenez un objet de renforcement appelé remettre de puissance ça augmente vos dégâts pendant une certaine durée il peut se montrer très utile quand vous combattez des adversaires redoutables d'accord il faut juste que je la signe je pense équipement inventaire effets spéciaux est-ce que je peux ah il faut que je je partais avec lui je pense objet hop remettre de puissance voilà on va le mettre à droite comme ça je pourrais l'utiliser rapidement efficacité des styles de combat les styles de combat ten, chi et jin sont tous efficaces contre des armes différentes inefficaces ou efficaces le style mumyo est inefficace contre les odachi mais le style okuchin hito du ronin excentrique est efficace le combat sera plus facile de changer de personnage contrôlé d'accord ah ouais il a un style de combat de ouf aïe c'est pas pareil en fait il est oh il m'a loupé heureusement aïe allez terminé bien joué wow ennemi affaibli chef ennemi abattu battez les adversaires redoutables pour affaiblir le moral de leurs acolytes et pour réduire le ki maximum de tout groupe ah ça me rappelle un petit peu le principe de wulong ok on a battu un adversaire redoutable c'est pour ça qu'il était chaud lui levez la bannière ah bah il y a un il y a un marchand ici du goût c'est rigolo un vendeur clonestin est un marchand qui vend des objets spéciaux contre des pièces d'argent certains vendeurs clonestin font le commerce d'armes et d'armures de valeurs que vous avez acquises ailleurs pendant les missions ils peuvent même vous vendre des objets qui vous aident au combat contre des pièces normales prenez votre temps prenez votre temps rien ne presse d'accord très bien améliorer des assemblées l'amélioration peut augmenter les stats d'attaque ou de défense d'un équipement notez que si un équipement est d'un niveau 1 élevé plus élevé que vous ces valeurs réelles n'apparaissent pas les armes qui peuvent être améliorées et leurs stats ainsi que les matériaux et les fonds nécessaires à l'amélioration seront affichés à l'écran d'accord merci monsieur le vendeur clandestin merci pour votre visite merci à toi oh petit coffre merci je me demande s'il faut pas du coup battre quand même les autres adversaires redoutables pour affaiblir le le chef je pense que l'idéal c'est tout simplement de battre tous les gens qu'on trouve vous pouvez aussi assainiter des ennemis en vous approchant discrètement au dessus d'eux trop bien c'est le feu ça alors ça devait je sais pas ah ouais c'est un ennemi rebutable c'est normal c'est normal que je ne l'ai pas tué d'un coup attention ça fait mal allez allez j'étais un peu loin oh oui ça c'est beau ça un beau contre allez vas-y termine le termine le yes chef ennemi ennemi affaibli chef ennemi battu ok ça c'est nickel wow on est tombé super bas là j'ai perdu beaucoup de vie mais c'est pas grave vous savez quoi on a éliminé le gars on va juste remonter hop je sais pas c'est par où par contre bah tiens on peut remonter par là c'est facile voilà et là donc c'est vrai que le mieux c'est quand même je pense de tuer les ennemis redoutables avant d'aller affronter le le master le chef des brandies sachant qu'on sait pas trop où il est pour le moment mais bon à mon avis dans la maison la plus belle la plus grande et c'est pas encore tout de suite euh alors bien fait oh yeah on voit un autre ennemi redoutable il est où mon pote j'entends qu'il il est pas venu m'aider oh là là il a pris cher ah c'est il est arrivé il est contre il passe bien la maîtrise de l'arme maîtrise de l'arme on a pris de la maîtrise de l'arme votre maniement d'une certaine arme a gagné en efficacité et votre maîtrise d'arme a augmenté plus votre maîtrise d'arme était fait plus vous gagnez des points de compétence et de stats trop bien niveau supérieur trop bien écran stats ok alors on a deux points de compétence qu'on peut mettre dès maintenant permettre d'échaîner un barrage de coup critique contre plusieurs ennemis dont le qui est épuisé stylé allez on va mettre ça voilà permettre de faire des contre éclairs à main nue j'ai pas prévu de me battre à main nue donc euh ensuite on a attaque éclair après avoir donné un coup appuyé sur R1 plus O pour changer d'arme et enchaîner avec une attaque rapide ok non pour l'instant je vais rester comme ça je pense après en dextérité on a quoi shuriken chargé dans les airs appuyé sur X pour infliger des dégâts de ki ok peut-être en charisme s'il y a des trucs cools permet à vos partenaires de profiter des objets de soin allez voilà j'aurais pu mettre ça aussi donne la possibilité de persuader vos interlocuteurs ça peut être stylé ça bon ok on a plus qu'à trouver le chef des bandits alors je sais pas c'est par où là y'a de l'eau y'a un mec là-bas peut-être le kill oh la vache oh l'assassinat là dans la nuque et oui ah ah y'a un mec là ok ah y'avait d'autres mecs c'est brave oh il a pris cher oh y'a un petit monsieur avec le bouclier ah tiens il a dû s'installer il va nous tirer dessus avec son yes avec son arme et maintenant on a une arme enflamée non mais ça c'est vraiment trop bien par contre ça dure pas longtemps par contre c'est vrai que ça dure pas longtemps oh et voilà voilà ce que j'en fais de mon bouclier moi mon petit gars hop ah bah oui on est de retour ici ok touche là par contre ça va les faire revenir c'est ça je pense à mon avis ça va faire revenir les ennemis Uchigatena tenue décontractée attends on a on a récupéré pas mal d'équipements euh ok c'est plutôt ok armure c'est stylé celui là pas ouf par rapport à ce que j'ai déjà oh on est beau comme ça on passe à et bah voilà celle-ci est très stylée tenue décontractée de villageois bon voilà je passe pour un villageois au moins on se fond dans la masse ah oui d'accord effectivement chaussette de Ronin ah ouais mais j'ai récupéré d'autres pièces aussi euh ah bah c'est déjà le mieux que ce que je puisse avoir ok bon bah ah ouais ils ont repopé les mecs bon bah c'est pas grave bon on va aller rebuter c'est parti aïe aïe j'ai perdu quasiment toute ma vie ah ouais mais en fait vraiment les dégâts vont très très vite faut faire très attention c'est un truc de fou ah ouais tu vois j'ai déjà plus de plus de soins attends je vais racheter des soins je pense parce que en fait c'est le mieux je pense prenez votre temps rien ne presse euh votre inventaire est plein ok bah comment je fais pour euh aller dans ma réserve prenez votre temps rien ne presse je pense pas que j'ai je suis plein je suis pas plein je suis à 1 c'est bizarre prenez votre temps rien ne presse votre inventaire est plein bah je crois pas en fait je me demande bien bien merci pour votre visite ah je sais pas mon inventaire est plein mais je peux pas euh en racheter comme ça en fait bah j'ai qu'un seul soin donc c'est un peu embêtant surtout si je vois affronter le chef des bandits oh une petite maison c'est verrouillé ok ce n'est pas par là ah bah oui c'est là la grande maison il est forcément là oh oula oh la fâche bonjour ah vous avez vu son il faut qu'on change de personnage il faut qu'on change de personnage wow wow oh ouais ce n'est pas très efficace style de combat oh la recule 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 wow purée J'ai peur lui Oh ça pète les murs et tout ça c'est stylé J'ai peur de me prendre cette attaque Allez 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 mon gars Mais il a tellement de vie c'est abusé Oh oui Elle est passée Yes Oh là attention Oh là là il m'a fait tomber Non il a pris des soins Il se protège Wow mais attends mais c'est chaud Secours Oh secours impossible Wow ça va être chaud les gars Wow Ah vite Allez Stylé Oh mon dieu Recule Recule Non Oh non Oh mon dieu Ok les gars On vient de perdre On s'est bien fait gifler Il était très fort en fait Là je reconnais le style de la team ninja Ouais Donc là le but ça va être de perdre le moins de vie possible Je vais changer de perso direct Comme ça on sera avec le Le run in extra antirique Qui est plus fort contre ce type de style de combat Allez go Allez on y va Oh ça c'est trop risqué Wow C'est vraiment le même rouge que dans Wulong Ça me stresse Ah ça y est Je prends de la vie Allez allez Bim Ah tu te protèges maintenant T'as peur de mes coups Ouh Moi aussi j'ai perdu tes coups je te rassure Wouah Ouille Ça fait mal Ah il va me tuer Soin Allez Allez Ah il est chiant à se soigner là C'est un truc de fou Il m'a eu quand même Putain c'est abusé Soin encore Aïe Je trouve qu'il est vachement fort pour un Boss de Non Oh la la Il a tué mon pote encore Comment je peux le soigner Je peux le soigner ou pas Ouais je l'ai soigner Attention Je repars avec lui Voilà Je pouvais le soigner parce que j'avais une croûte je crois c'est ça que ça fait Ah j'ai plus de pêche Oh il est retombé en bas Allez c'est possible de le tuer là On a pas le choix Oh la 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 Non c'est ça je skim ça Allez Allez Oh notre pote qui est tombé Allez Oh il est chiant à faire ça Allez oui Oh mon dieu Oh mon dieu Mais qu'est-ce que c'est que ce boss de début de jeu qui est tellement dur Qu'est-ce que j'y gagnerais ? Pourquoi je ferais ça ? Tu ne sais vraiment pas quand abandonner Le tuer Mais j'ai tellement le seum contre lui bien sûr que je vais le tuer Attends on est un Ronin hein On n'est pas là en enfant de coeur les gars Bien fait C'est tout ce que j'ai à dire Vous avez gagné le titre sans pitié Ça me va très bien Ça envoie le message à tous les autres Mission terminée Tomber de rideau Levé de rideau Laissez passer Ah bah voilà On a notre laissez passer Ça y est les gars Alors Tu as trouvé des laissés passer ? Tu pourrais m'en donner un Ce papier ne m'ouvrira pas seulement les portes de la ville Non Il mettra notre pays tout entier sur la voie d'un avenir radieux Un avenir que je compte bien aider à forger Tu sais J'ai l'impression que nous nous reverrons On se donne rendez-vous à Yokohama ? Avec plaisir Tu y trouveras une tour d'horloge dans le style occidental Je t'attendrai là-bas Si besoin demande autour de toi Si quelqu'un veut Ryoma Sakamoto C'est mon nom Oh Ryoma Bon A bientôt C'était un plaisir de Faire cette mission avec toi Ryoma Ryoma Sakamoto Lien établi On a un nouvel ami Du coup un nouveau partenaire Établissez des liens Et renforcez-les En interrétant avec des personnes Qui ont de grandes ambitions Renforcez vos liens avec des personnes Vous procurez toutes sortes d'avantages Ok Clé de l'entrepôt Ok Bandeau de guerrier Tenue de combat De compagnon De samouraï Odachi du chef des bandits Eh bah disons Ça fait beaucoup de choses On va regarder un petit peu Dans les équipements Donc on a un nouveau Nouvelle Uchigatana Ensuite En style de combat On est toujours la même chose Par contre on a Qu'est-ce qu'on a Odachi du chef des bandits Ça c'est stylé Redoutable à la guerre 135 Voilà Donc c'est ce qu'il utilisait En fait On a récupéré son Son arme Euh En fait Faudrait que je trie par Euh Ah ouais Donc là c'est trié par épée double Odachi de samouraï errant Très stylé Euh Mais par rapport à l'odachi du chef des bandits C'est quand même Beaucoup mieux Ok Donc c'est trié par type en fait Trié par rareté Par date Par niveau Ok Ensuite Oh Fusil à silex Stylé Et de l'autre côté On a un arc Armure Oh Petit bandeau de guerrier Ça me va beaucoup mieux Que Que le casa en dôme Ensuite on a Oh Tenue de combat de samouraï Ça fait plaisir Alors on recommence à ressembler à un vrai gars Euh Gantelet voyageur Allez C'est mieux que ce que j'ai Et ça c'est quoi Calabas Alors Calabas Nombre de pièces Équipées Trois Consommation de qui Allez On met ça Objet Qu'est-ce qu'on a Aiguisoir embrasant Appuquer ceci sur votre Arme Pour couvrir de feu Pendant une certaine durée Ça c'est stylé Ou aiguisoir toxique Pareil pour Mais pour le poison Ok Allez On est stylé Mais je crois qu'on a une vue de ouf en plus Passer le poste de contrôle de Yokoha Mais regardez cette vue de malade Je crois qu'on a récupéré la clé du Du bâtiment qui était là Et oui C'est ça Avec un terre Plein de petites choses Remède anti-key Pot en cuir noir Herbe médicinale Et dans le gros coffre Planeur Oh Stylé Allez Planeur Plane en sautant d'un endroit surélevé Ceci vous permet de planer dans les airs Plane et consomme du qui en continu Incroyable Olala les gars On va planer C'est trop bien Wow Trop cool Trop stylé Ah ouais c'est stylé ça Wouhou Ah ouais ça c'est cool Trop bien C'est trop bien Approchez Approchez J'en ai pour tous les coups C'est une belle affaire hein Vous pouvez me faire un rabais Bonjour Avez-vous des fuites ? Oui Les temps C'est dur Vous savez S'il vous plaît S'il vous plaît Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501